Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyonce Report, nous nous retrouvons pour notre mois puissant et c'est un sataniste qui a raconté des choses extraordinaires dans notre mois puissant précédent, c'est-à-dire notre mois puissant 476 il va tout simplement poursuivre son discours ici pour nous révéler des choses cachées sur le diable et combien de fois le diable a peur d'un chrétien parce que, bon, si on ne va pas trop l'instant dit tout, c'est pas bon vous allez vous-même écouter son témoin, il est là, si vous n'avez pas voulu cliquer, s'abonner, cliquez sur la cloche là-dessus parce que nos témoignages puissamment suivre mes frères et soeurs, ça va être chaud, écoutons-le, soigneusement, soyez prêts Aujourd'hui, en principe, je devais parler sur mon voyage dans le monde de ces métiers Amen Mais pendant que j'étais en prière Le Seigneur m'a demandé de parler sur autre chose Je vais parler aujourd'hui sur mon voyage vers le monde de Pollyon Et mon voyage vers l'Inde Où j'avais rencontré C'est le premier ministre de Lucifer Amen Avant cela, nous lisons d'abord la parole de Dieu Nous allons lire la parole de Dieu, mais il faut que vous prenez votre Bible Le premier livre C'est la deuxième épître de l'apôtre Paul au Corinthien Le chapitre 10 Du troisième jusqu'au cinquième verset Le deuxième livre C'est le premier livre de Samuel Le chapitre 17 et le verset 39 De Corinthiens chapitre 10 Nous lisons au nom de Jésus Christ Si nous marchons dans la chair Nous ne combattons pas selon la chair Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu Pour renverser des forteresses Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance des dieux Un Samuel au chapitre 17 verset 39 David sénit l'épée de Saûl par-dessus ses habits David sénit l'épée de Saûl par-dessus ses habits Et voulu marcher Car il n'avait pas encore essayé Mais il dit à Saül Je ne peux pas marcher avec cette armure Je ne suis pas accoutumé Et il s'en débarrassa Amen Amen Le Seigneur m'a demandé de parler sur autre chose Par rapport à ce que j'avais prévu pour la journée d'aujourd'hui C'est toujours dans la magie indienne J'aimerais vous dire une chose que j'ai bien aimé Sachez que le monde entier Est sous la domination de Lucifer Lucifer nous avait dit Quand nous étions encore ses agents Il nous avait dit qu'il n'y a que le chrétien qui échappe à son contrôle Et ce genre-là Il représente seulement 25% de l'humanité Il nous avait dit que 75% c'est pour lui Mais il n'y a que 25% qui appartient au roi de chrétien Le diable ne cite jamais le nom de Jésus Quand il nous parle sur Jésus Il dit seulement le roi de chrétien Mais il ne parle pas de ce nom-là Parce que le nom de Jésus C'est une bombe dans le monde de Lucifer Et c'est l'une des raisons qui m'avait poussé à séparer tout le fait Je croyais que la puissance de Lucifer était au top Mais quand j'avais découvert la puissance du nom de Jésus Et à partir de ce moment-là Que j'ai commencé à douter sur tout ce que Lucifer me disait Il nous avait dit que nous devions travailler sérieusement dans les églises Il nous avait dit que nous devions tout faire pour plonger le chrétien dans un sommeil spirituel Et là, il avait fait un plan d'action qui comporte 7 points Le premier, il a dit qu'il faut combattre ou nier la manifestation du Saint-Esprit Deuxièmement, il a dit que nous devons tout faire pour renforcer le pouvoir du mal Et après cela, nous devons tout faire pour introduire dans le monde l'homosexualité Sur le plan vertical et horizontal Nous avons entendu ça Le Dieu veut faire entrer le mot sexualité dans le monde Mais pourquoi ? Écoutons-le bien Et après cela Nous devons tout faire pour tourner la Bible dans un mauvais sens Et après cela, il nous a parlé sur l'influence du monde des affaires Après il l'a dit que nous devons tout faire pour faire cesser l'offrande ainsi que le sacrifice perpétuel Après il l'avait dit que nous devons tout faire pour introduire la rivalité ainsi que la mode dans l'église Amen Je crois que la semaine prochaine nous aurons le temps de parler sur ça Amen Nous allons même parler sur le 70 pour 75% et le 25% Et je vous donnerai même les 10 commandements de l'église 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 Les chrétiens Sont devenus puissants A cause de leur foi ferme en cet homme-là Nous devons tout faire pour les affaiblir Parce qu'une fois qu'ils sont faibles dans la foi Ils ne peuvent plus plaire à leur Dieu Selon ce qui est dit dans l'ébreu 11 verset 6 Que sans la foi, nul ne peut plaire à leur Seigneur Ils nous avaient donné 10 commandements Je vous donnerai cela la semaine prochaine Aujourd'hui parlons sur la magie indienne Amen Mais vous savez avant d'aller plus loin Est-ce que vous avez entendu ça ? Vous voyez ce que le diable était dit sur les chrétiens Il a tenté de nous révéler qu'il n'a pas de contrôle sur nous Ça c'est une bonne nouvelle Applaudissez-vous-vous-plaît Applaudissez-vous-plaît C'est extraordinaire Et vous pouvez cliquer sur j'aime Si vous êtes encore très content Vous pouvez également cliquer sur sa boîte Cliquer sur la cloche pour l'activer Et nous dire clairement que vous êtes content aussi d'avoir des commentaires Mais c'est vrai C'est révélé par un ex-satanisme De ne vous croire Ah Vous avez vu comment il a décidé d'introduire la rivalité Dans l'église Les femmes dans l'église Elles viennent comme ça Elles se regardent à elles Ah Je suis bien habillé Quelle est celle qui est là-bas là ? L'autre dit Oh Oh Ton parfum là Ça sent pas bon Moi Moi même C'est nul Tout ça c'est nul Et la guerre se crée dans les églises Et même des églises commencent à se combattre au niveau des doctrines L'autre dit Ah Tout vous n'êtes pas comme ceci Oh On ne doit pas faire comme cela La parole de Dieu est là Pour nous éclairer Et personne ne cherche à savoir affecter ces choses Pendant que nous il y a la division dans les églises Le diable lui a Et il travaille tout simplement pour affaiblir les chrétiens Mes frères se réveillez-vous dans la prière aujourd'hui Et cherchez ce qui est utile Tout ce qui est utile Tout le coup S'il vous plaît Sortez de là La discussion inutile Même les groupes qui se forment dans les églises Ils forment des groupes entre eux Et puis L'autre groupe dit que nous sommes pour ceci L'autre est comme ça Mais qu'est-ce que Dieu dit dans ça ? Dieu nous demande d'être unis Parce que nous avons un seul ennemi Le diable cédé Il nous avait donné dix commandements Je vous donnerai cela la semaine prochaine Aujourd'hui parlons sur la magie indienne Amen Quand nous sommes enfants de Dieu Et que nous sommes dans une bonne relation avec Dieu Dans une communion parfaite Amen Dieu Va nous donner ses armes A lui les armes spirituelles Avec ces armes là Nous sommes capables De descendre même dans le monde de Satan Nous sommes capables De renverser les prisons de l'Ussufa Et récupérer ce que l'Ussufa a déjà caché dans son monde Amen Mais pour cela Pour faire un bon combat spirituel Il faut commencer par se dépouiller de toutes les armes charnelles Il y a des gens qui aiment les sorciers Par les injures Les sorciers te dérangent Tu vas prendre la bière quelque part La nuit tu es ivre Tu commences à cicler sur la route Non je te connais Tu es Je te connais Je te connais Non non Les sorciers ne vont pas te craindre pour cela Ce n'est pas par les injures que les sorciers auront peur de toi Ce n'est pas par ton rang social que les sorciers auront peur de toi Les sorciers auront peur de toi Notre mariée tu te dépouilles de toutes les armes charnelles Les armes spirituelles Les armes que le sainte est qui nous tolent Amen Pourquoi je parle sur ça ? Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui vivent dans ce monde On a déjà bu leur sang Mais ils vivent Parce qu'il y a un délai qu'on a établi Et quand le délai va expirer C'est la mort physique qui sera aussi constatée Amen Je voudrais que vous puissiez bien suivre le témoignage d'aujourd'hui Parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'année Et à la fin de l'année Il y a beaucoup de sacrifices qui se font dans le monde de ténèbres Il y a des gens pour qui on a déjà bu leur sang Qui vivent seulement dans le délai On a déjà prévu même la circonstance du décès Amen Quand j'ai servi le diable Un jour mon maître Lorsque nous étions de retour de Kisangani Il m'avait dit ceci Que je devais tout faire pour me marier Alors il m'avait envoyé toujours à l'Ikasi Dans la commune de Panda Il y a une rivière là qu'on appelle la rivière Panda J'étais allé là-bas J'ai fait des incantations Et sur la rivière il y avait une forte lumière Et dans cette lumière il y avait une femme là blanche qui était sortie Cette femme là m'a été réjoint à la rive Elle m'avait dit ceci Elle m'avait demandé pourquoi j'étais venu la réveiller Alors moi je lui avais dit ceci Avant de te parler sur le pourquoi de ma présence Commence d'abord par me donner ton nom Elle m'avait dit que son nom c'était Hélène Mais par après moi je lui avais dit que j'étais venu la chercher pour qu'elle soit ma femme Elle avait catégoriquement refusé Et moi je m'étais mis à la supplier Il lui avais dit que je ferais tout ce qui est possible pour qu'elle soit heureuse Les démons nous devons les supplier ou bien nous devons les chasser Voyez être envoûté vraiment c'est pas bien Ce jour là moi je m'étais mis à supplier Un démon Pour que ce démon là entre dans ma vie Je l'avais supplié Et enfin elle l'avait accepté Elle m'avait dit Si tu as vraiment besoin que je sois ta femme Tu dois venir chez nous Et me dit en venant chez nous Tu vas présenter un jeton Elle m'avait donné un jeton là de couleur jaune Et par après ce que j'étais séparé j'étais rentré chez moi Et le lendemain j'étais allé voir mon maître Et il m'avait dit ceci Il m'a dit Amen Il m'a dit Pour aller dans ce monde là Sache que les femmes de ce monde là Elles ont un degré de séduction très élevé Et ainsi si tu vas là-bas Et que tu parviens à coucher avec une femme de là Automatiquement tu resteras là-bas pour toujours Mais pour te permettre De ne pas faire un aller simple Tu dois entrer en jeûne Jeûne et prière à sec pendant neuf jours J'étais entré en jeûne Sans boire, sans manger Pendant neuf jours Et tous les neuf jours je ne faisais que la récitation des incantations Amen Le neuf jours là C'était seulement des incantations Je ne mangeais rien et je ne buvais rien Ça c'est un sataniste Pour résister au démon Il est obligé d'entrer en jeûne Mais aujourd'hui ce n'est pas tous les enfants de Dieu Et bien aimé Il y a des démons têtus qui ne partent pas facilement Et ces démons-là ne partent que par la prière et le jeûne Voilà pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 17-21 Il avait dit cette somme de démons Le parc par le jeûne et la prière Même parmi nous ici La prière de 14 jours qui a été décrétée ici On a dit que cette prière se fera à jeûne Mais en réalité ce n'est pas tout le monde ici qui est en jeûne Il y a des gens qui mangent chez eux Mais bien aimé L'obéissance vient mieux que le sacrifice Amen Vous avez entendu ça mes frères et soeurs L'obéissance vaut mieux que le sacrifice Dieu nous donne de bons conseils C'est un mec sataniste qui est en train de donner des vrais conseils Aux chrétiens Ah Les païens regardent les chrétiens Ils disent mais ah Est-ce que vous êtes des vrais chrétiens même Ou même vous êtes des chrétiens Parce qu'il y a une différence entre un chrétien et un chrétien Parce que les chrétiens Ils font comme des gens Qui n'ont pas envie d'être chrétiens On suppose que toi tu es censé être unique Tu es censé être quelqu'un qui veut ressembler à Dieu Maintenant tu veux ressembler à Dieu Et puis tu passes ton temps à mener une double vie Tu as une double vie Même quand on dégarde un moment de jeûne à l'église Tu es le premier à dire oh c'est bien Mais la nuit tu seras le premier à manger là-bas aussi Tu te rends même pas en jeûne Tu te mets bien Et tu viens te faire passer comme quelqu'un qui a jeûné Or le jeûne est fait pour te fortifier Pour te rendre plus fort spirituellement Est-ce que vous comprenez ? Toutes ces choses sont nécessaires à savoir Nous devons savoir toutes ces choses C'est pourquoi nous sommes là Nous devons vraiment faire attention Dieu nous parle aujourd'hui La réalité ce n'est pas tout le monde ici qui est en jeûne Il y a des gens qui mangent chez eux Mais bien aimer l'obéissance Faut mieux que le sacrifice Amen Quand on vous donne un ordre Il faut obéir Le pastor ne peut pas vous voir Mais Dieu vous voit Et à cause de l'obéissance Amen Vos prières risquent d'être stériles Amen Et après le dixième jour J'étais allé à la rivière J'avais fait des incantations Relatives aux grandes dames de mer Et par après ce que j'avais vu Il y avait une sirène qui était sortie de la rivière C'était aux environs de 1h du matin Et quand moi j'étais à la rive C'était cette sirène là qui devait me donner Qui me montrait la voie pour aller dans le monde de Pollyon Elle m'avait demandé de la rejoindre dans la rivière J'étais descendu dans l'eau Et je l'avais rejoint Arrivée là-bas Elle m'avait demandé de l'embrasser Et je l'avais fait Et par après elle m'a dit Introduis ta langue dans ma bouche Elle avait ouvert sa bouche Et moi j'avais introduit ma langue dans la bouche du ciel Et je l'avais dit Il y avait introduit Et tu l'avais introduit quoi ? Mes frères et soeurs Si vous pensez que c'est un problème C'est de la blague Et qu'on vous raconte des mauvaises choses sur la séduction et tout ça Ou encore les sirènes Aujourd'hui vous avez votre réponse On dit que ces sirènes là sont quoi premièrement ? Elles sont séduisantes Et pour aller dans ce monde là pour ne pas être séduit par d'autres femmes Il fallait qu'ils fassent un jeune Maintenant il a rencontré une sirène La sirène que les gens sont tentés de publier partout dans les dessins animés Finalement du coup que ces personnages de dessins animés sont décidément des démons Parce que la sirène qu'elle a c'est un démon Et lui qui est un humain Il va maintenant chercher à se marier avec cette sirène là Que va-t-il se passer par la suite ? Nous allons découvrir cela dans la prochaine vidéo Pour que vous compreniez bien ce témoignage puissant Nous allons découper en plusieurs parties Abonnez-vous, cliquez sur la question que j'aime Si vous avez déjà impressionné Et soyez prêt pour la prochaine vidéo Ecoutez déjà ce qu'il va se passer, écoutez un peu La langue dans la bouche dit une sirène Et en fait cela elle avait glissé sur mon corps Elle était plongée dans l'eau Et qu'est-ce que j'avais vu ? Comme membre inférieur il y avait juste une sorte de nageoire caudale Comme c'est qu'on voit chez les poissons Ca veut dire qu'il a commencé à décrire ce qu'est la sirène comme elle est Il va bien la décrire et nous dire ce qu'il a vu dans son monde Sur l'époque la prochaine vidéo Ca va être chaud Et pour nous soutenir du peu également et nous t'abonner sur nos deux chaînes En cliquant sur l'inscrivain Tu verras c'est à la page laquelle tu vas voir l'inscrivain 2 Et l'inscrivain 2 Et l'inscrivain 2 Abonne toi Ca va être chaud Merci